nous attaquons maintenant notre troisième vidéo de la semaine nous sommes toujours dans la première partie de l'analyse financière la compréhension des marges de l'entreprise c'est à dire comment l'entreprise est capable de créer de la richesse en convainquant ses clients d'acheter ses produits et services à un prix supérieur au prix de revient dans la vidéo précédente nous avons posé le paysage d'analyse financière en regardant l'évolution du chiffre d'affaires maintenant on va regarder ensemble ce qui est entre le chiffre d'affaires et la notion de résultats d'exploitation voire de résultats nets si on allait jusqu'au niveau du résultat net l'analyse des marges de l'entreprise va mobiliser des outils qui sont les comptes de résultats de l'entreprise sur plusieurs années et là on va être confronté à une difficulté c'est que dans le monde il n'y a pas un format unique de compte de résultats de l'entreprise il y en a plusieurs qui se regroupent principalement entre deux catégories la première catégorie c'est la présentation du compte de résultats par nature la deuxième catégorie c'est la présentation du compte de résultats par fonction regardons ceci en un peu plus de détails deux comptes de résultats mais rassurez vous le résultat d'exploitation est commun quelle que soit l'approche qu'on adopte compte de résultats par nature ou compte de résultats par fonction on part du même point de départ le chiffre d'affaires qu'on appellera parfois dans les comptes de résultats par nature la production vendue et on aboutit au même résultat d'exploitation et a fortiori tout ce qui est en dessous sera identique simplement on va classer différemment les charges et les produits de l'entreprise dans une présentation par nature on enregistre les dépenses que fait l'entreprise au fur et à mesure selon leur nature et on aura ainsi des achats de matières premières on aura ainsi des frais de personnel on aura des charges externes pour couvrir le salaire de mon commissaire au compte ou ma facture d'électricité auprès d'EDF dans une approche compte de résultats par fonction on va classer les différentes charges qu'enregistre l'entreprise entre les différentes fonctions de l'entreprise pour continuer sur mon exemple de ma facture d'électricité avec EDF si celle ci est liée à la fabrication du produit la fraction de l'électricité que j'ai consommé pour produire le produit sera inclus dans le coût des ventes la fraction d'électricité qui sert à assurer le chauffage de mes commerciaux de leur immeuble commercial sera incluse dans les frais commerciaux la fraction d'électricité qui sert à mes équipes de recherche et de développement sera inclue dans les frais de recherche et développement etc etc on ventile les charges d'entreprise entre les principales fonctions que sont la production qui donne lieu au coût des ventes que sont les frais généraux qui donne lieu aux frais généraux qui est le marketing et la distribution avec des coûts de marketing et distribution qui est la recherche et développement avec des frais de recherche et développement regardons maintenant plus en détail chacune des deux approches et commençons par celle du compte de résultats par nature regardons ensemble un compte de résultats par nature c'est le compte de résultats qu'on trouve le plus souvent en france en italie en belgique en afrique on part de ce qu'on appelle la production vendue qui est un terme sophistiqué pour parler du chiffre d'affaires on va rajouter la production stockée c'est à dire ce que l'entreprise a fabriqué au cours de l'exercice mais qu'elle n'a pas encore vendu et qu'elle espère vendre dans un exercice prochain et puis parfois on rajoute la production immobilisée c'est à dire ce que l'entreprise a fait pour elle-même en utilisant sa force de travail à construire par exemple un apprenti et on aboutit au concept de production de ce concept de production je vais passer ensuite au concept de valeur ajoutée la valeur ajoutée fait la frontière la différence entre les charges dites externes et les charges internes elle fait la différence entre ce que j'ai acheté à l'extérieur et ce que j'ai produit par moi même grâce à mon personnel grâce aux moyens du bord c'est une notion qui est intéressante surtout mac au niveau macroéconomique car elle permet de caricaturer l'entreprise une entreprise dans la grande distribution comme carrefour au champ est une entreprise avec une valeur ajoutée relativement faible qu'est ce qu'elle fait elle achète des paquets de riz par palette d'une tonne auprès de l'ustu cru et va vous les revendre par paquet de 900 grammes au détail pas une très grosse valeur ajoutée pas une très grosse transformation par l'entreprise du produit à l'inverse si je reprends l'exemple d'arcelor que je traitais dans la vidéo précédente le leader européen de la sidérurgie cette entreprise a une valeur ajoutée beaucoup plus élevée que dans la grande distribution en effet sa matière première qu'est ce que c'est c'est l'électricité c'est du fer du charbon plus d'autres matières qu'elle va transformer pour faire des plaques d'un produit sophistiqué de l'acier de plus ou moins haut de gamme et donc on aura une valeur ajoutée c'est à dire une transformation beaucoup plus importante après la valeur ajoutée vient l'excédent brut d'exploitation que les anglo-saxons appellent EBITDA earning before interest tax and amortization qu'est ce que c'est c'est l'écart entre tous les produits et toutes les charges qui tôt ou tard se traduiront par une entrée ou une sortie en trésorerie autrement dit c'est le résultat d'exploitation qui se trouve quelques lignes plus bas plus la dotation aux amortissements en effet je passe de l'excédent brut d'exploitation aux résultats d'exploitation en retirant principalement la dotation aux amortissements la dotation aux amortissements est d'abord une charge comptable elle a donc bien sa place dans le compte de résultats mais c'est une charge calculée car nous n'avons pas reçu de facture pour la dotation aux amortissements ce qui nous aurait conduit à reprendre le montant inscrit sur la facture comme une charge nous avons calculé par nous mêmes la charge comptable nous avons acheté une camionnette pour 1000 et nous avons décidé de l'amortir en linéaire sur cinq ans la charge annuelle est donc de 1000 que dévis 5 à savoir 200 mais nous aurions très bien pu décider que cette camionnette finalement elle durera bien six ans de vie chez nous et donc nous aurions pu décider que sa dotation annuelle d'amortissement qui traduit son usage la perte de valeur liée à l'obsolescence technologique n'aurait pas été de 1000 que dévis 5 mais 1000 que dévis 6 à savoir 166 vous voyez d'où l'expression charge calculée mais en aucun cas le 200 ou le 166 ne se traduisent par un débours de cash au sein de l'entreprise ce qui s'est traduit par un débours de cash c'est l'achat de la camionnette ensuite la dotation aux amortissements n'est là que pour traduire l'usure de cette machine de cette camionnette si je continue avec cet exemple là dû à son usage ou à l'obsolescence technologique voilà je suis arrivé au niveau du résultat d'exploitation et je m'arrêtais là ensuite il y a d'autres éléments principalement liés au financement mais ça on les retrouvera ensemble dans la troisième semaine consacrée à l'analyse du financement regardons maintenant ensemble plus en détail le compte de résultat par fonction il est difficile de structurer le compte de résultat d'une société qui le présente par fonction en fait il y a très peu de lignes beaucoup moins que dans l'approche par nature c'est l'apanage des sociétés anglo-saxonnes principalement et comme gremlin une société britannique on ne sera pas surpris dans un instant de retrouver un compte de résultat de gremlin présenté par fonction ainsi je ne peux pas faire apparaître la valeur ajoutée je ne peux pas faire apparaître l'excellent brut d'exploitation je ne peux pas faire apparaître l'excellent brut d'exploitation car dans le compte de résultat la dotation aux amortissements est ventilée entre ces différentes composantes tout à l'heure j'évoquais des camionnettes l'amortissement de la camionnette sera affecté aux frais de recherche et développement si la camionnette est utilisée par mes chercheurs en laboratoire ou elle sera affectée à mes frais de marketing et de distribution s'il est utilisé par ma force de vente donc je me contente d'un recopiage du compte de résultat que l'on présente avec quelques lignes qui permettent de mettre en évidence les principales fonctions de l'entreprise ce que je vous propose de faire c'est de regarder maintenant le cas de gremlin donc avec un compte de résultat présenté par fonction que nous allons regarder de plus près sur les trois années 96 97 et 98 regardons donc le compte de résultat de gremlin on retrouve l'évolution du chiffre d'affaires c'est à dire une croissance extrêmement forte 53 % en moyenne chaque année est principalement en volume quand on a une croissance comme cela en fait le réflexe est de regarder l'évolution du résultat d'exploitation et normalement la rationalité voudrait que le résultat d'exploitation évolue au moins aussi vite car dans toute entreprise il ya des coûts fixes et des coûts variables et dès lors que vous voyez une évolution du chiffre d'affaires de 53 % par an et une évolution du résultat d'exploitation qui serait moindre et bien ça pose question pourquoi à un moment donné alors qu'on aurait dû avoir une évolution du résultat d'exploitation au moins aussi rapide que celle du chiffre d'affaires à cause de la présence dans l'entreprise de coût fixe n'a-t-on pas cette évolution et quand vous regardez l'évolution du résultat d'exploitation de gremlin vous voyez il a monté d'environ 50 % en deux ans pas par an en passant d'un million neuf en 96 à deux millions huit en 98 donc on va creuser et pour creuser on va regarder les coûts qui s'étagent entre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation je vois que j'ai un coût des ventes qui progresse sur la période de 43 % à 54 % mon coût des ventes qu'est ce que c'est c'est mon coût des produits que j'ai vendu c'est mon coût de fabrication rappelez-vous on est dans le secteur des jeux vidéo les produits se sophistiquent davantage chaque jour il ya plus en plus de fonctions de côté réel attendu par les utilisateurs qui fait qu'un produit nécessite plus de travail plus de temps de développement et ce travail ce temps de développement visiblement je n'arrive pas à le refacturer à mon client sinon la proportion serait restée la même de mes coûts des ventes par rapport au chiffre d'affaires deuxième élément qui justifie qui explique une évolution moins rapide du résultat d'exploitation que le chiffre d'affaires chez gremlin c'est l'évolution des coûts de marketing et distribution il passe de 11% du chiffre d'affaires à 14% du chiffre d'affaires en l'espace de deux ans mais rappelez vous notre marché n'est plus un marché local ce n'est plus un marché régional c'est plus un marché national c'est un marché continental voire même mondial et donc on a des coûts de distribution des coûts de marketing qui augmente très très vite et pour pénétrer de nouveaux marchés et bien au début on a un volume d'activité relativement faible parce qu'on est encore peu connu donc conséquence de cette mondialisation progressive de l'activité de gremlin nos coûts de distribution et de vente progresse beaucoup plus vite que l'activité à l'inverse les coûts administratifs semblent être bien tenus vous voyez qu'il passe en pourcentage du chiffre d'affaires de 22% à 14% en fait si on prend un peu de recul l'analyse qu'on vient de faire d'évolution des marges est assez pauvre intellectuellement j'étais presque toujours borderline d'une façon en train de vous expliquer que quelque chose passait de 100 à 110 parce qu'il avait progressé 10% et qu'il avait progressé de 10% parce qu'il était passé de 100 à 110 puis je vais m'arrêter là donc en fait on va voir à travers les deux vidéos qui vont suivre consacrer à l'effet ciseaux et à l'effet point mort deux effets beaucoup plus puissants qui vont nous permettre de mieux comprendre l'évolution des marges et d'éviter de tomber dans une description à faible valeur ajoutée oh